Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo, tier liste des personnages sortis en 2023, donc vidéo suite à ce tweet, donc j'ai répondu tout à l'heure, d'ailleurs je sais que Nagato a fait une vidéo, je lui ai parlé de ce tweet en MP, du coup il a fait une vidéo, je parle avec Nagato en MP, tu vois je le dis au début de la vidéo, de toute façon je lui ai dit que j'allais faire la vidéo, enfin bref les amis je pense que c'est une vidéo intéressante pour avoir l'avis de la plupart des joueurs, moi en vrai ça sera surtout un avis de tryhard, de pépé top 100 aussi mine de rien, et gvg en vrai j'ai pas trop en parlé, parce que, tu sais quoi gvg j'ai pas en parlé, surtout le côté tryhard entre guillemets, et même pardon l'impact dans le jeu, excusez moi la voix elle est partie en cacahuète, parce que, ben évidemment, il y a des personnages, en 2023, ah ouais, ouais ouais on est là, vraiment on est là, donc les persos, les voici dans mon, dans ma tier liste pardon, il me manque deux personnages, il me manque la Elisabeth, donc c'est Elisabeth, donc bon, honnêtement, je le vois, elle est pareil, elle est hachie, elle sert à rien dans le jeu, et il manque le Hoke Oslo Vert, honnêtement c'est pareil, le personnage les gars, il sert à rien, genre vraiment il sert à rien le perso, donc franchement ils sont pas là, c'est pas très grave, donc on va commencer par Ban, donc personnage sorti à l'anniversaire 2023 avec les nouveaux LR, donc les ratés LR pardon, c'est mieux dit comme ça, donc avec LVLR, et Ban, ce qu'il faut savoir c'est que, quand le personnage, il est sorti, il était bancal, mais bancal de ouf, ils l'ont up, donc avant on pouvait pas jouer dans les teams 7DS, etc, il tankait un peu moins, c'était uniquement, ben non pardon, c'était uniquement avec des teams 7DS, après son up, il fait, ben il tank, il tank plus, donc directement sur lui, le personnage tank plus, ils ont rajouté 20% de réduction supplémentaire sur le perso, donc au lieu d'avoir 20% de base par rapport à la race, 10%, enfin la race par rapport au passif, en gros si t'es humain, etc, t'as 20% de réduction, donc avant t'avais 20% par rapport au passif, plus c'est 10% light, maintenant sur Ban, donc juste sur Ban, t'as 50% de réduction sur le perso, donc 40% avec le passif, 10% avec le light, et c'est vrai que, ben Ban, depuis son up, ben le personnage, il est toujours utilisé en PVP, c'est vrai que c'est toujours utilisé en PVP, il domine le jeu, clairement les gars, il domine le jeu, et même le personnage a apporté tellement de choses dans le jeu, faut dire les termes, en PVP c'est incroyable, en PVP par contre, c'est que moi j'ai du mal à employer avec le perso, à part pour farmer très rapidement dans certaines teams, mais très honnêtement, le Ban, c'est peut-être l'une des meilleures sorties de 2023, c'est vrai qu'au début, même après le buff, on avait du mal à l'utiliser, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de personnages, et les teams 7DS, il y avait, ben LV venait de sortir, donc forcément, il fallait le crafter, etc, donc il fallait un peu de temps, mais franchement, le Ban, le Ban c'est évident, c'est l'un des meilleurs personnages de 2023, clairement, on l'utilise toujours, d'ailleurs, actuellement, le personnage, il est toujours méta, c'est pour dire à quel point il est très très intéressant, mais ouais, Ban les gars, c'est très très fort, très complet, à part en PvE, franchement, moi en PvE, je trouve le personnage, il est... ouais, il est bon calme, en PvP, vu que le personnage brille énormément, bah écoutez, je le mets SS, en vrai, je suis obligé de le mettre SS, en fait, c'est une réalité, le personnage est tellement utile, Albedo, bon, Albedo, je vais pas vous faire un dessin, le personnage est juste totalement broken, il est pété dans le jeu, voilà, c'est la meilleure sortie de 2023, en fait, ouais, c'est vraiment le perso le plus pété de 2023, il y avait DK, etc., je dis pas le contraire, mais... ah, c'est qu'il y a aussi, euh... mais Lyon, ouais, ça joue entre ses persos, mais honnêtement, Albedo, mais vous faites tout le jour, en fait, PvP, elle a dominé, dites-vous que les développeurs, ils ont dû créer deux personnages qui enlèvent les stunts, Elisabeth, c'était un peu plus long, mais l'audace est plus rapide à enlever, donc forcément, bah, le personnage est plus dans la méta en PvP, mais actuellement, par exemple, en 2024, on l'utilise toujours, en PvE, tu fais tout le contenu du jeu, même DK, tu l'extermines, donc Albedo, c'est Evidon, SS, je veux dire, les gars, quand j'ai regardé ces tirés, j'ai vu S, Albedo, je fais, mais comment ça, mon ref, comment ça, mon ref, on joue pas au même jeu, c'est pas possible, c'est pas possible. Tire, en vrai, les gars, tire, j'ai du mal à le placer, parce que, en vrai, de vrai, le personnage, en PvP, il était overbroken pendant une période, en PvE, il était bon, mais ça allait, tu vois, mais, en vrai, tir, en vrai, franchement, tire, les gars, je sais pas où le mettre, parce que, c'est vrai que tir, il a tellement bouleversé le jeu, faut dire les termes, même actuellement, en vrai, il est toujours jouable, même si, bah, forcément, Albedo, elle est, en 2024, elle est moins, moins est-il en PvP, mais, en vrai, tir, les gars, il est tellement unique d'enjeux, que, honnêtement, euh, je dois le mettre, en vrai, en, en, et ça, je pense, hein, parce que, tir, les gars, selon moi, il a tellement, mais bouleversé le jeu de A à Z, même en GVG, etc., hein, pour ceux qui jouent en GVG, je reparle très rapidement, j'ai dit que j'en parlais pas, mais, bon, vous connaissez les bails, en PvP, les gars, il a pété le jeu, que ça soit en T100, etc., en vrai, non, les gars, euh, tir, pour moi, c'est, tu vois, c'est, par exemple, la tier list ici, tu peux pas mettre tir en S, en fait, genre, c'est... c'est, c'est délicat, en vrai, je pense que tir, le mettre en S, je trouve, c'est trop méchant, en fait, genre, le personnage, il a vraiment retourné le jeu, enfin, je veux dire, les gars, euh, faut, faut doser, quoi, faut vraiment doser, Triston, alors, Triston, c'est très délicat, parce que le personnage, quand il est sorti, il était utile uniquement pour les Whale, tu sais, la Team Arcange, etc., il fallait avoir des gros stuff optimisés, parce que c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas cette Elisabeth, mais... en vrai, de vrai, pour moi, Triston, après, c'est uniquement orienté PvP, donc, après, non, en vrai, le perso, il est fort, honnêtement, les gars, il est fort en sub, bon, pour la Team Arcange, ça a créé une carrière à la Team Arcange, quand il n'y avait pas encore cette Elisabeth, en vrai, tu joues en full def, etc., avec des subsat résistances, pour moi, en vrai, c'est un solide hatcher, je pense que Triston, on l'a, on l'a trop sous-côté, moi, j'étais le premier à le mettre dans, dans ma tier liste, toujours très haut, j'ai dit, mais les gars, en vrai, Triston, je le trouve quand même fort, etc., avant la sortie d'Elisabeth, je vous invite à regarder mes vidéos, il y a, c'était quand, il y a, il y a trois mois, un truc comme ça, dans, cinq mois, un truc comme ça, je vous jure, les gars, à chaque fois, j'étais en train de parler en bien de notre ami Triston, je ne sais pas pourquoi, les gars, mais Triston, Triston, c'est incroyable, c'est incroyable, Escanor LR, alors, Escanor LR, c'est délicat aussi, parce que, le personnage, en vrai, de vrai, il a eu plusieurs phases, dans le sens où, il était ultra fort en PVP, avec Roxy, Relic, etc., mais de base, quand le personnage venait de sortir, c'était compliqué de jouer, même avec Albedo, c'était très, très compliqué, je sais qu'il y a des joueurs qui jouent encore Ban, Ban Escanor, pardon, mais honnêtement, Escanor, si je parle, hors GVG, parce qu'en GVG, il est toujours incroyable, le perso, il est juste très fort, en fait, avec la Team Ban, etc., vous pouvez essayer des bails, ou même hors Team Ban, clin d'œil, lol, LIC ou pas, enjol, mais, d'un minceau, elle bug, ça renouve, ça, mais honnêtement, les gars, Escanor, en fait, c'est, je ne sais pas où le noter, parce que c'est vrai qu'en termes d'impact, le personnage a eu un impact, mais ce n'est pas comme ses personnages, tu vois, je le mettrais S, franchement, les gars, je le mettrais S, parce qu'il est très fort, je suis d'accord avec ça, mais le problème avec Escanor, c'est que déjà, tu dois jouer une Team full humaine, cette restriction, les gars, elle est horrible, c'est pour ça que je le mets en S, en fait, et, ben, on n'a pas réellement de Team humaine, viable sur le long terme, parce qu'on n'a pas réellement de sub intéressant, même si, actuellement, il y a Yuri, etc., bon, dans ma tier list, malheureusement, Yuri est sorti en 2024, enfin, la tier list, on se comprend, mais, honnêtement, je le mettrais S, franchement, pour moi, c'est le meilleur S, en vrai, le Escanor, très limite, Dekka, Dekka, en vrai, les gars, enfin, je suis désolé, mais Dekka, Dekka, le personnage, les gars, totalement pété, je veux dire, PVP KO, il est H24 là, en fait, le problème de Dekka, actuellement, dans la méta, donc là, je parle en 2024, et même dans la plupart des méta, c'est que, si Dekka n'a pas le ton de, de ce rank up, etc., bah, c'est pour câble, mais en PVU, etc., t'as le ton, en PVP, bah, ça dépend la méthode, du coup, ça dépend la méta, mais honnêtement, Dekka, le personnage, mais il est tellement fort, tellement bien fait, entre guillemets, en termes de DPS, même son AOE, elle est incroyable, non, les gars, Dekka, je suis obligé de le mettre là, en fait, Dekka, les gars, c'est extraordinaire, en 2023, c'est le personnage qui a toujours un impact, dans le jeu, en 2024, enfin, c'est incroyable, LVLR, alors, LVLR, euh, honnêtement, en PVE, je trouve, j'ai, je trouve, OK, tiers, quand il était sorti, en PVP, il y avait la team CDS avec Ban, mais, honnêtement, les gars, ça se résume à du PVP, GVG, etc., mais, en vrai, LVC, compliqué de le noter, honnêtement, waouh, je sais pas, les gars, en vrai, c'est quoi, je vais le laisser ici, parce que, LV, LVC, fort, mais ça a pas non plus péter le jeu, comme certains personnages, j'en tire, DECA, Ban, le béton, en vrai, c'est... Ouais, les gars, je sais pas, honnêtement, je sais pas, parce que, c'est qu'elle veut, c'est délicat, en fait, ça dépond les joueurs, tu vois, si je parle de GVG, bah, forcément, je le mets ici, tu vois, mais, vu que j'ai pas trop parlé de GVG, on va pas faire les mecs, mais, pour la plupart des joueurs, ça a pas non plus pété leur jeu, tu vois, c'était bien de l'avoir l'air, je dis pas le contraire, mais, en vrai, de vrai, tu l'avais pas, c'était pas non plus la mort, tu vois, à part, y'avait la Team CEDEXA, c'était un peu échant, je pouvais pas la jouer, mais bon, écoutez, les amis, c'est... bah, c'est la vie. Hell, alors, hell, les amis, moi, je suis quelqu'un qui kiffe le personnage, les mecs, alors, j'avais parlé avec des mecs, je m'en rappelle, quand on était sortis, il y avait un T100, on m'a dit, ouah, moi, j'aime pas les personnages d'autre, elle est perso d'autre dans tous les jeux, c'est pas ouf, mais, comment ça, mon bœuf ? Comment ça, mon rœuf ? Hell, les gars, le personnage, il est pété dans le jeu, en fait, certes, encore une fois, c'est orienté PVP, mais ça, malheureusement, j'y peux rien, mais, faut dire un truc, quand Hell est sortie dans le jeu, elle a pété le jeu en 875, ça, c'est un fait réel, le personnage était incroyable, je suis désolé, Hell, les gars, c'est Bebo, je l'appelle Bebo, carrément, elle est incroyable, grâce à ce personnage, et même lui, du coup, à côté, j'ai fait top 1 en T100, et du coup, c'est Albedo, d'ailleurs, lol, mais, honnêtement, Hell, les gars, je suis désolé, mais le personnage, il est incroyable, faut dire les termes, Hell, les gars, mais c'est totalement broken comme perso, même si actuellement, elle est moins utile, entre guillemets, tu peux quand même la jouer, en PVP, elle est tellement forte, arrêtez-moi le passif, unique dans le jeu, et même en PVP, c'est tellement fort, que Hell, je suis désolé, les gars, mais c'est juste totalement broken, c'est totalement broken, on va passer à Ainz, alors ça, Ainz, les gars, ça dépend, ça dépend de votre spé, parce que, malheureusement, c'est un perso de whale, donc, si tu l'as, spé, honnêtement, le personnage, tu le mets genre là, tu vois, mais moi, Ainz, honnêtement, les gars, bah, j'adore le perso, je vais pas faire le mec, j'adore le perso, voilà, je vais pas, je vais pas abuser, non plus, le personnage, les gars, je le kiffe, encore une fois, je le redis, j'ai fait top 1, en top 100, grâce à lui, donc, forcément, moi, j'ai joué uniquement en spé 6, mais je sais à quel point, le personnage, hors spé max, bah, il sert à rien, donc, tu sais quoi, moi, je vais le mettre à chair, mais je peux comprendre que des joueurs le mettent ici, en fait, tu vois, ici, ici, moi, honnêtement, je le mettrais ici, parce que, je le redis, le personnage, je le connais à sa plein potentiel, mais c'est vrai qu'à cause des spé, etc., je le mettrais là, tu vois, si le personnage, admettons, tout le monde l'avait spé 6, je le mettrais limite ici, tu vois, mais je vais mettre là entre les deux, tu vois, entre les deux, c'est quoi, c'est bien, je pense, bon, Melio, voilà, je vais pas faire un dessin, non plus, je pense que Melio a moins pété le jeu qu'Albedo, honnêtement, Albedo a totalement pété le jeu, il faut, je le redis, c'est important, tu sais quoi, j'ai mis Melio en premier, parce que c'est le goth, c'est le goth du jeu, voilà, c'est Meliodas, les amis, on va le mettre en premier, en vrai, ça change rien, de façon qu'il soit lol, frérot, les deux persos, ils ont pété le game, donc bon, la finalité, c'est vrai, ils sont trop forts les persos, Kostitus, alors Kostitus, avant, avant le, le mode DK, il était pratiquement inutile, mais honnêtement, je le mettrais en bethiera actuellement, parce qu'avec Albedo, tu connais, c'est Overbroken, honnêtement, c'est, avant DK, c'était là, tu vois, c'était ok, genre pour du BDG, etc., mais, en vrai, c'est quoi, je le met bethiera, parce qu'il y a le DK, et comme DK, c'est en 2023, avec le nouveau Médio, je le met ici, bethiera, Merlin Halloween, alors Merlin Halloween, pour moi, c'est attir, parce qu'elle est sortie, au moment où, la méta inconnue, était très intéressante, et honnêtement, honnêtement, elle était très, très concert, même, au moment où, il y avait, la méta archange, avec Elisabeth, franchement, les gars, elle était très concert, il faut dire des termes, elle était très, très concert, donc franchement, je la mets en attir, Merlin Halloween, elle mérite clairement, sa place, bon, Heinz, on va le mettre, il ne faut pas abuser, non plus avec Heinz, mais, elle était, elle était intéressante, franchement, elle était intéressante, toujours très forte, d'ailleurs, en fait, elle est un peu unique, dans le jeu, pour les inconnus, même si actuellement, tu ne peux plus trop la jouer, pour ne pas te faire un dessin, pourquoi, bleu, rouge, voilà, fin, Arthur, bon, Arthur, honnêtement, les gars, lui, c'est du attir directement, je veux dire, le personnage, les gars, il est tellement fort, en fait, c'est le meilleur Arthur Escalibur, il a pour tellement, il marche en sub, en plus, donc, des teams Escanor, LR, Ban, etc., c'est très très fort, surtout avec Roxy, c'est con, ce que je dis, mais avec Roxy, c'est, c'est, c'est pas mal, quoi, c'est la team humaine, tu connais, mais Arthur, vous connaissez les gars, ça augmente les plus, ma molette, elle bug, j'en peux plus, j'ai envie de péter mon écran, genre, je n'en peux plus, Roxy Rouge, Roxy Rouge, Roxy Rouge, Roxy Rouge, franchement, les gars, en vrai, le personnage, c'est un troll, je veux dire, ouais, ouais, pourquoi pas, en vrai, elle est utile, mais actuellement, elle est utile uniquement, en mode de jeu, genre, 3 V3, tu veux, juste pour son passif, parce que, actuellement, la méta, c'est d'avoir un sub, qui aide, qui donne des stats, à ta team, des stats, de base, de préférence, tu vois, ou même, d'autres trucs, mais, là, c'est juste des PV, ça fait des gens, je veux dire, les gars, le personnage, pour moi, honnêtement, je le rendais, genre, en vrai, c'est pas ouf, 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 frayant, frayant, en vrai, à part les bêtes démoniques, honnêtement, c'est du hatcher, frayant, les gars, frayant rouge, à part les bêtes démoniques, donc, elle a eu, une carrière avec la relique pour Nidog, à part ça, les amis, c'est pas, c'est pas dingue, honnêtement, c'est pas dingue, genre, le personnage, ouais, on peut y mettre pas, on la ramène jamais, donc, Hélène Vert, en vrai, Hélène Vert, les gars, surpris, je trouve, honnêtement, moi, je la mettrai en hatcher, donc, un très très bon support, pour faire du dégâts, enfin, honnêtement, c'est un bon perso, c'est un très très bon perso, honnêtement, je suis, je suis content, King, King, en vrai, je le mettrai, Bécher, enfin, je veux dire, les gars, en 2023, même, actuellement, si tu veux jouer, c'est la relique Glocks, qui fait une carrière au perso, ou même la nouvelle Hélène, qui aide énormément, mais la team, elle est pas viable, en fait, même si tu as obsidif, frérot, c'est bien, t'as tué des mecs, qui sont pas beaucoup de stats, enfin, j'ai déjà toi, mais King, ça presque rien change, au jeu, honnêtement, Freya Vert, Freya Vert, en vrai, c'est un peu, ouais, c'est du, ouais, c'est du hatcher, aussi, enfin, il y avait pour moi, c'est ici, en vrai, c'est du hatcher, elle est ok en PVP, elle a vite fait aidé, dans certaines teams, c'est la méta inconnue, mais ouais, elle est ok tier, en fait, son passif, il est concert, elle est ok tier, et la T, et la T, ouais, et la T, c'était une back unit, donc un sub pour la team Arc-Onge, franchement, c'était utile, pendant quelques temps, je dis bien quelques temps, mais, ouais, j'ai regardé leur chalice, ils ont mis ou B, enfin, LAT, ils ont mis ou LAT, en B tier, LVB, ah ouais, putain, j'avais pas vu, mais ils ont abusé carrément, genre, euh, bah, en vrai, la T, elle était uniquement, dans le mode de jeu, tu sais, limitée, après, il y a eu quoi, en PVP, au level, mais à part ça, c'est quoi, je la mets, bah, tu sais quoi, je la mets à tier, quand même, les gars, je peux pas, ce perçu, c'est quand même, pas mauvais, enfin, je veux dire, en vrai, ça va, tu vois, ça va, on va dire, ça va, Camila, bon, euh, BDG, mais, actuellement, en fait, avec Costitus, etc, même actuellement, il y a Bam, franchement, elle, je la mets D, hein, je la mets D, mais, ok, why not, Elisabeth, Elisabeth Fest, euh, bah, le problème d'Elisabeth Fest, c'est qu'en fait, tu dois, tu dois, l'avoir spécis, pour avoir son passif sur l'aspect, qui est totalement broken, ça, c'est une chose, mais si tu l'as pas spécis, bah, elle est moins intéressante, donc, je pense que je la mets estière, pour la simple raison, que si tu l'as pas spécis, bah, tu la mets ici, en fait, si tu l'as spécis, clairement, c'est ici, en vrai, le personnage, il est incroyable spécis, mais il faut l'avoir spécis, donc, c'est quoi, je vais la mettre là, pour moi, elle est, ouais, elle est très forte, quand même, il faut dire les termes, les gars, elle est très très forte, d'ailleurs, je vois que, ok, bon, désolé pour le bruit, pour le bruit du mug, lisez l'air, bon, lisez l'air, les gars, j'ai pas besoin d'en parler, le personnage, il est incroyable, certes, elle est pas utile en PVP, je suis d'accord, mais en PV, elle a changé le jeu, ça, c'est une chose, c'est un fait, t'as Elisabeth et l'air, pour un compte, un compte, pas random, mais, c'est un compte, je veux pas, un compte mid, je sais pas méchant, quand je dis mid, c'est un compte qui est là, depuis pas très longtemps, si tu la craft en LR, mais t'es ultra content, elle t'aide énormément, elle est trop forte, moi, les gars, c'était Elisabeth et l'air, elle est incroyable, elle est incroyable, pour moi, elle est sous-cotée, je vous le dis honnêtement, les gars, elle est sous-cotée, Roxy, alors, Roxy, honnêtement, c'est un excellent personnage, qui est devenu encore meilleure, avec sa relique, mais, en soi, pour moi, c'est ici, franchement, les gars, c'est ici, c'est pas du SS, etc., en vrai, elle est, ouais, un solid S, quoi, très très forte, mais, en fait, ce qui l'a rendu, surtout Broken, c'est sa relique, quoi, beaucoup de stats, etc., et puis même son passif, il est unique dans le jeu, donc ça permet de fast-farm, avec des teams humaines, etc., sur les bêtes démoniaques, mais, honnêtement, actuellement, t'en a pas réellement besoin, à part pour fermer du BDG, de s'effarmer les trucs d'enclume, etc., quand ça a pétisé par deux, euh, ça a pas réellement péter le jeu, en vrai, Roxy, c'est très fort, je le redis, en vrai, c'est utile aussi pour les events, les petits events claqués, là, mais, ouais, ouais, Eren, alors, Eren, il a rien changé au jeu, clairement, je suis, en vrai, Eren, je le mettrais en péché, genre, les gars, ouais, je le mettrais en péché, franchement, je le mettrais en péché, le RN, genre, pour la plupart des comptes, tu vas jamais utiliser Levi, bon, c'est quoi, je skim un peu Eris, Levi, je le mettrais en hatcher, honnêtement, c'est un personnage qui est, on va dire, ou kitcher, en réalité, c'est juste que, encore une fois, bah, le personnage, il est sorti un peu trop tard, j'ai l'impression, mais il est pas non plus dégueu, son passif, il est très intéressant, mais en vrai, de vrai, ça s'arrête là, genre, bon, je pense quand même qu'Eiren est meilleur que King V, King V, Saint Valentin, Eris, alors Eris, honnêtement, les gars, en fait, le problème de Eris, et du coup, UDE, c'est que, bah, en PVP, c'était ultra médiocre, en PVE, c'est ultra fort, avec le combo Kivu, etc., en vrai, les deux ensemble, en PVE, sont très forts, pour farmer, etc., c'est très fort, honnêtement, mais, en vrai, ça s'arrête là, je veux dire, Eris, je la mettrais ici, Rudeus, quand même au-dessus de Eren, mais c'est pas hacké, franchement, les gars, Levi est plus utile qu'un Rudeus, par exemple, honnêtement, donc, ouais, écoutez, écoutez, ouais, je mets là, Megelda Rouge, alors, Megelda Rouge, elle a énormément changé, euh, le, Nidog, c'est vrai que Nidog, Nidog, en vrai de vrai, c'était, avant, il fallait avoir Freya, avec Megelda, tu pouvais faire certaines teams, honnêtement, c'est un bon perso, je le mettrais, je la mettrais, pardon, Hatcher, parce qu'elle a changé, les bêtes démoniaques, les gens se rendent pas compte, à quel point, elle était quand même utile, pour certains comptes, bien évidemment, il fallait invoquer son portail, de toute façon, à l'époque, j'avais dit, si tu comptes faire Nidog, et que t'as pas la relique de Freya, bah, invoque Megelda, elle sera utile, un peu plus tard, avec d'autres personnages, ou même actuellement, son compte, et ce fut le cas, donc, bon, honnêtement, ouais, c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal, Matrona Verte, Matrona Verte, je la mettrai en C, elle est un peu utile, ça s'arrête là, genre, C, pour moi, genre vraiment, le personnage, ouais, ouais, d'accord, Guylaine, alors Guylaine, c'est un personnage PVP, qui a pas duré très longtemps, honnêtement, euh, elle est forte, elle était forte, pardon, elle est toujours ok, j'ai envie de dire, mais, ouais, enfin, en vrai, je vais la laisser là, en vrai, je pense, tu vois, mais, ouais, Guylaine, en vrai, c'est compliqué de la noter, c'est pareil, c'est très compliqué, parce que, ça dépend de ce que tu faisais dans le jeu, en fait, ça dépend, honnêtement, ça dépend, en fait, j'essaye, j'essaye de noter les personnages, mais, en vrai, de vrai, c'est trop compliqué, parce que, ça dépend de vos comptes, et ça dépend de ce que vous faites sur le jeu, en fait, c'est ça la réalité, Roxy, alors, Roxy, c'est pareil, euh, en vrai, elle était un peu plus utile que Rudeus, etc., un impassif qui est intéressant, honnêtement, je la mettrais ici, je la mettrais Hatcher, en réalité, en vrai, de vrai, elle était quand même plus utile, qu'un Rudeus, par exemple, dans les teams inconnus, avec Guylaine, etc., c'était pas mal, quand même, c'était concert, en vrai, elle était pas mal, même, wow, en PV, c'est chaud, quand même, ah, c'est chaud, quand même, elle est plus utile que Rudeus, quand même, elle était plus utile que Rudeus, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est possible, ouais, 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 enfin, je sais pas, les gars, Roxy, en vrai, les gars, Roxy, c'est pareil, ça dépend de vos comptes, comme le laisser ici, en vrai, je pense, on va peut-être, ici, en vrai, ouais, 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 Shaltir, alors, Shaltir, c'est pareil, en fait, en PVP, elle a pas joué très longtemps, en vrai, elle a pas changé de jeu, à part où j'ai les gens, encore une fois, mais je parle pas de GVG, donc, ouais, B-T-C-R, genre, ouais, bon, Maeve, Maeve, en PV, elle est pas utile, euh, ouais, ouais, tu sais quoi, je vais la mettre, D-T-C-R, je vais la mettre, D-T-C-R, voilà, GG, Monobleu, franchement, Monobleu, c'est un bon, personnage, mais je la mettrai ici, comme la plupart des gens, je pense, c'est pas ce qu'il y a mis, lui, euh, tac, 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 il y a mis quoi, on détière, en vrai, moi, je la mettrai ici, parce que, honnêtement, le personnage, en fait, un bon kit, dans l'ensemble, des bonnes idées, mais malheureusement, elle est sortie au moment, où, bah, la team d'Isa, il y a littéralement, zéro personnage, genre, son kit, son kit, est pas mal, mais, déjà, tu dois jouer avec une team d'Isa, tu vois, une team d'Isa, parce que, littéralement, son passif, c'est marqué, augmente les stats de base, pour chaque allié d'Isa, etc, tu connais les bails, AO weakness, enfin, je veux dire, les gars, le personnage, est juste sorti, au mauvais moment, mauvaise meta, en fait, sorti trop tard dans le jeu, ou trop tôt, je sais pas si plus tard, on aura des personnages, ultra forts, en d'Isa, mais, en tout cas, maintenant, on va dire, c'est sorti, maintenant, c'est mort, le personnage, les gars, à part en GVG, je vais en parler rapidement, mais, pour moi, c'est un personnage, les gars, qui est utile en GVG, c'est tout, Maëlle, alors, Maëlle, par contre, les gars, c'est vrai que, le personnage, en fait, le personnage, je vais mettre ici, je vais mettre ici, parce que, la réalité, c'est que, le personnage, il était freiné, à cause de son ulti, parce que, je l'avais spécif, donc, forcément, si tu l'as spécif, c'était ici, mais, si tu l'as pas spécif, c'est pareil, qu'Elisabeth, en fait, le personnage, je suis en mode, ouais, 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 on est là, quoi, honnêtement, Maëlle, c'est pareil, c'est un problème de spécif, en fait, si tu l'avais pas spécif, le personnage, en réalité, tu l'utilisais, pendant très, très peu, parce que, son ulti, faisait presque rien, etc., même sur Nidog, quand tu avais male spécif, c'était juste 3 win, donc, ouais, c'était ok, en fait, mal, c'était ok, c'est ok, c'est p1, quoi, pv, enfin, c'est ok, c'est très fort, pardon, c'est mieux dit comme ça, mais ça s'arrête là, Marga Taylor, honnêtement, c'est le personnage, où on a été déçu, mais, en vrai, elle a été un peu, un peu sauvée, par la nouvelle Elisabeth, pour la team archange, mais, honnêtement, le personnage, en vrai, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas, je ne peux pas la mettre estière, parce qu'en réalité, certes, il y a eu la team, la team Elisabeth, juste après, etc., donc la team Marconge, elle est très forte dedans, d'ailleurs, en vrai, il y avait même d'autres teams, en réalité, des teams un peu conservent, mais, Marga, en vrai, je ne peux pas la mettre estière, en fait, je trouve que c'est un personnage qui, ouais, je ne sais pas, c'est quoi, je vais quand même la mettre estière, parce qu'on devrait, il y avait des teams toxiques, avec Albedo, etc., en vrai, c'était pas mal, c'était concert, mais, on est peut-être, je attire, honnêtement, les gars, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, Ludo Vert, je le met ici, clairement, le perso, c'est une blague, c'est une énorme blague, en fait, c'est une énorme blague, pourquoi, parce qu'ils ont fait un personnage, qui DPS, qui fait un peu support, mais un peu support, c'est ça le problème, il augmente à peine de 8%, les stats et l'attaque, un truc comme ça, 7% des archanges, c'est ridicule, franchement, les gars, c'est ridicule, on aurait pu avoir un personnage, très intéressant pour une 6 marconge, au final, bah, c'est pas le cas, on fait, c'est pas le cas, donc, ouais, Margaret, bah, Margaret, c'est pareil, en fait, c'est un peu, un peu comme une Megelda, tu vois, mais pour une e-dog, donc, je la mettrais là, tu vois, c'est uniquement pour une e-dog, donc, bah, forcément, c'est très très utile, mais bon, ça s'arrête là, donc, ouais, les amis, écoutez, la petite tier list des personnages sorti en 2023, je pense qu'il y a des personnages que je peux changer, honnêtement, donner votre avis en commentaire, genre, bah, je pense que j'ai fait, le juste milieu, peut-être des personnages où j'étais vraiment gentil, honnêtement, peut-être Merlin un peu trop gentil, on veut, hum, le maîtriser ici, on veut, non, ici, tu sais quoi, en vrai, j'ai la met du, ouais, ah, non, tu sais, non, je peux pas, non, vas-y, c'est bon, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, pas ici, ouais, j'ai la maîtriser ici, on veut, il va, je le maîtriser, ok, bah, écoutez, merci à regarder, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, et des bisous, tchouuuu, tchouuuu,